Nous voici sur le circuit des 24 heures du Mans. Comme d'habitude et comme tous les ans, nous allons vous montrer les coulisses qui se passent en dehors de la course puisque c'est l'infiltré du dimanche, donc je vais m'infiltrer un petit peu partout. On va aller où on veut puisqu'on a les badges comme il faut. Romuald Besson, il a son petit logo sur la caméra. Tout est prêt, c'est parti pour les 24 heures du Mans. Moi je suis content, j'ai déjà trouvé du travail. Je suis sur le stand de la CO. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je peux travailler avec vous aujourd'hui ? Ah oui, volontiers, vous voyez, il y a beaucoup de monde donc on a besoin de main d'oeuvre. Qu'est-ce qu'on fait alors sur le stand de la CO ici ? On informe les adhérents des avantages, des endroits qui leur sont réservés puisque ce week-end les adhérents peuvent bénéficier d'un air spécifique à la chapelle, au raccordement et l'accès à la tribune T17, T18 pour pouvoir se reposer, prendre un verre et puis suivre la course en direct. Et vous êtes une bonne équipe, dynamique. On va présenter tout le monde. Alors, votre prénom ? Virginie. Virginie, enchantée. Camille. Salut Camille. Et puis ? Sandra. Sandra. Et Pascal. Et Pascal, elle est où Pascal ? Pascal qui... Donc, alors, vous distribuez des... C'est quoi ? C'est des cartes postales ? Alors, ça, c'est des cartes pour que les personnes deviennent adhérents. Puisque pour bénéficier, en fait, des entrées qui sont au raccordement, comme je vous disais, à la chapelle et à la tribune, il faut être membre du club. Donc, les personnes qui ne sont pas encore membres du club, aujourd'hui, on leur offre la possibilité de le devenir avec 15% de réduction en plus, une session de simulateur qui est offerte et puis après, tout de suite, pouvoir bénéficier des endroits. Alors, quand on est membre du club de la CO, les avantages, c'est pour les 24 heures, mais pas que. Ce sont des avantages toute l'année ? Ce sont des avantages toute l'année, alors, sur toutes nos manifestations, bien sûr. Donc, bientôt, ça va être le moment classique dans trois semaines, avec des réductions très importantes sur les billets, une blanche de 38 euros par billet. Et puis après, c'est aussi des avantages liés au permis de conduire, puisque la CO, c'est aussi la défense des usagers de la route. Donc, une personne qui est adhérente bénéficie de stages de récupération de points qui peut être remboursé par le club à concurrence de 200 euros. Pas mal ? Oui, pas mal. C'est une bonne participation financière, parce qu'un stage en moyenne, c'est 240. Donc après, il ne reste pas grand-chose à la charge de l'adhérent. Et puis, après, c'est aussi des avantages sur le contrôle technique, la protection juridique, dans le cadre des infractions-côtes de la route, où là, on a un service juridique qui est vraiment spécialisé dans cette juridiction et qui permet de répondre à toutes les questions de nos adhérents. Et en plus, aujourd'hui, comme c'est jour de fête, on a des voitures qui sont exposées, on a des motos, on a le kart et même le simulateur. Donc après, effectivement, il y a tout ce qui est système école de pilotage, donc école de pilotage moto, école de pilotage auto, perfectionnement à la conduite. Et là aussi, l'adhérent a toujours du tarif préférentiel. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il manque quelque chose. On n'a pas parlé de ça ? Ah oui, ça, c'est la spécialité de Virginie. Alors, Virginie, expliquez-moi ce que c'est. Alors, comment devenir commissaire à la CO ? Ah, c'est possible aussi ? C'est possible aussi. Mais pour moi, pour l'année prochaine, alors, je peux m'inscrire ? Bien sûr. J'aurai la tenue orange ? Exactement. Alors, expliquez-moi, comment je peux faire ? Alors, comment devenir commissaire ? C'est tout simple. La première année, en fait, vous avez un stage de formation. Vous êtes commissaire stagiaire la première année. En fin de première année, vous avez un examen. Et puis, à l'issue, voilà, la première année, dès la première année de stage, vous pouvez être commissaire. Donc, il n'y a pas de souci. L'année prochaine, en 2015, voilà. Ça fonctionne ? Vous pouvez trouver la piste avec vos combinaisons orange, il n'y a pas de souci. Mais que pour les 24 heures ? Bien sûr, pour toutes les épreuves auto, moto, karting, moto également, je ne sais plus ce que j'ai dit. Non, mais c'est bien. Ça me plairait bien, une tenue comme ça. C'est pas mal. Il y a le casque aussi. En formation, ce n'est pas trop compliqué ? Non, non, non. Le stage de formation, c'est une partie théorique et pratique. Donc, voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et manipulation de drapeau, une formation incendie également. Très bien. Sinon, il y a le site internet de la CO. Il y a le site internet à la CO. Autrement, appelez le standard. Et ça, c'est quoi les affiches ? Vous les offrez ? Vous faites quoi ? Oui, là, on les offre. Elles sont magnifiques, ces affiches. Tout à fait. Et là, on les enroule ? Et là, on les enroule. Pour les offrir ? Tout à fait. Parfait. Merci à vous. Je reviens alors. Je fais un petit tour et je reviens. D'accord. Bonne journée. A vous aussi. Bon courage, les filles. Salut. Merci. Évidemment, les 24 heures du Mans, c'est un événement sportif. Et là, il y a de vrais sportifs qui nous attendent. 12 000 kilomètres à parcourir. Bonjour. 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 On va réexpliquer le concept un petit peu de mécénat chirurgique cardiaque. Alors, mécénat chirurgique cardiaque, c'est assez simple. Des enfants qui souffrent de malformations cardiaques dans le monde. Ils n'ont pas les moyens dans leur pays, évidemment, pour être opérés. Pas les moyens techniques et pas les moyens financiers. On les fait venir. On les opère. Ils vont dans des familles d'accueil. Le tout prend deux mois environ. Et ils repartent avec un cœur en pleine forme. Pour faire du vélo, les garçons, souvent, c'est plutôt le foot. Les filles, c'est courir. Enfin, ils vont pouvoir s'amuser comme des enfants. Comme tous les enfants du monde devraient pouvoir s'amuser. Et vous êtes présents tous les ans, pratiquement. Ça fait déjà quelques années aux 24 heures. Alors, ça fait cinq ans qu'on est présents aux 24 heures, grâce à ACO qui nous offre, évidemment, l'hospitalité. Tout ce que vous voyez ici est offert. Les stands nous sont offerts. La restauration pour les bénévoles est offerte. Les vélos nous sont prêtés. Tout ça au profit des enfants. L'objectif, c'est d'opérer, grosso modo, dix enfants sur une épreuve des 24 heures du Mans. Avec donc, c'est marqué dessus, 12 000 kilomètres à parcourir pour sauver deux enfants. Alors, il y a plusieurs manières de nous aider. Soit les visiteurs sont invités à monter sur les vélos. Ils font des tours de pédale. Chaque kilomètre, un partenaire, Carrefour en l'occurrence, nous reverse 2 euros par kilomètre parcouru. On s'est donné un objectif de sauver deux enfants. Donc, 12 000 kilomètres fois 2 euros, 24 000 euros. Un enfant, c'est 12 000 euros, à peu près. Et vous, avec le micro, votre rôle, c'est de recruter les visiteurs pour les faire monter sur les vélos ? Alors, mon rôle, c'est de recruter les visiteurs, de les stimuler, de regarder quand même qu'il n'y en ait pas qui se mettent dans le rouge, parce qu'il y en a qui sont vraiment venus pour taper des records. On a une personne qui a fait 157 kilomètres, un enfant qui en a fait 104, c'est quand même énorme. Et puis, voilà, de créer de l'animation parce que c'est gratuit. Les gens, ils viennent juste donner leur cœur, ils viennent juste donner un peu de sueur et ça rapporte des sous. Et évidemment, derrière la palissade, la boutique du cœur, il y a plein de cadeaux. Et notamment un petit nounours que vous pourrez peut-être prendre en vidéo, un petit nounours avec le logo 24 heures du Mans qui s'arrache. Ils ne sont pas trop fatigués. Là, ça a l'air d'aller. Elle a encore le sourire. Ça va ? Très bien. Tu es soufflée ? Non, ça va. Combien de kilomètres ? Tu n'as pas vu ? Deux kilomètres. Deux kilomètres, c'est bien. C'est bien, ça fait... C'est pas mal. Oui. Tu veux en faire combien ? Je ne sais pas, peut-être 4 ou 5. Allez, 4 ou 5, c'est pas mal. Alors, lui, il est au rouge. Il est au rouge. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes dessus ? Je n'ai pas calculé, mais bon, là, je vais bientôt m'arrêter parce que j'en fais pas souvent. Mais pour l'association, je le fais. Il n'y a pas de souci. Et après, il faut retourner dans les gradins ? Bien sûr, dans les gradins, soutenir notre équipe et puis que tout se passe au mieux. Vous passez une bonne journée à mon week-end ? Très bien. Nickel. Très bien. Merci à vous. Je ne reste pas trop longtemps parce que ça va les essouffler, les pauvres. Vous aussi, ça se passe bien ? Oui. Combien de kilomètres ? Deux. Bon, ça va. Ce n'est pas trop dur, les vitesses ? Non, ça va. C'est bien ? Oui, tu es tout rouge aussi. Tu avais prévu le short déjà, c'est un bon plan, ça. Oui. Ça va ? Oui. Tu ne peux pas parler ? Si, si, je peux, je peux. C'est dur ? Oui. Je t'embête ? Non. Non. C'est sympa. Jamais pour passer à la télé. Tu as peut-être un message à faire passer ? Tu es sur LMTV, là. Allez, Toyota, dommage, mais l'année prochaine, sur le podium. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je ne serais pas capable de faire ça, de parler tout en faisant... Parce qu'il pédale vite. En tout cas, merci à vous. Bon courage, amusez-vous bien. Puis nous, on continue notre visite ici, dans les coulisses des 24 heures, comme tous les ans, avec Romuald de Besson qui est derrière la caméra. On y va ? C'est parti. Allez. Merci, hein. Un vélo, maintenant ? Allez, on vous tient la caméra, on vous tient le micro. T'es d'accord ? Quelques kilomètres pour les enfants. Ok, on va faire ça. Allez. On va faire ça. Et nous, on vous prend en vidéo. Ok. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent aux 24 heures du Mans. Il y en a qui sont extrêmement motivés, comme cette vendeuse. Bonjour. Je viens vous embêter parce que je vous voyais extrêmement dynamique. Oui. Votre prénom ? Je m'appelle Amélie. J'ai plus de... Eh, ça fait combien de temps que vous êtes là, si vous n'avez plus de voix ? Ça fait depuis mercredi. Et en criant pour vendre le... Vendre le programme officiel des 24 heures auto-hebdo. Vous faites comment ? Vas-y, montrez-moi la caméra. Allez, le programme officiel, messieurs, dames. Programme officiel des 24 heures. Vous allez faire quoi ce soir ? Vous allez prendre quoi ? Parce qu'il faut faire quelque chose pour l'avoir. Je pense que je vais prendre du thé avec du miel et je vais aller me coucher. Vous avez bien raison. Bon courage, en tout cas. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ça aussi, les 24 heures du Mans. Et puis, j'espère que vous allez en vendre plein. J'espère aussi, plein encore, même si c'est bientôt la fin, j'espère. A bientôt. Merci. Si je ne trouve pas de boulot cette année aux 24 heures du Mans, je ne sais pas comment je me serais débrouillé. Je suis revenu sur le stand des crêpes, les fidèles de chez Fidèles depuis des années. Bonjour, chef. Bonjour. Alors là, les crêpes au Grand Marnier, ça défile pendant les 24 heures ? On fait la course un peu, nous aussi. On ne fait pas 24 heures comme les pilotes, mais on est au moins autant de pression qu'eux. Alors, la recette du succès ? Du sucre, de la farine ? Des bons produits. Voilà, des oeufs, du lait. Voilà, du lait, des oeufs, du sucre, un soupçon de sel, du Grand Marnier, bien évidemment, et un petit peu de savoir-faire. Ça fait combien de temps que vous, vous-même, vous participez et vous êtes dans ce stand aux 24 heures ? J'ai commencé les 24 heures il y a 6 ans, mais je ne les ai pas faits pendant 6 ans d'affilée. D'accord. Donc, il y a une bonne équipe, bonne ambiance ? Oui, 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 il y a toujours une bonne ambiance au moins. Vous arrivez à les compter ? Je perds ma voix, la file. Le crêpe, on arrête, on a arrêté depuis longtemps. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors ? C'est un bon millier. Quand même. On met un petit peu de confiture de cerise avec, c'est ça, de la cerise ? Voilà, c'est ça. Cerise griotte. Et le chéri Marnier pour aller avec. Et voilà, et là, il y a toujours la file d'attente, ça cartonne, ça marche bien. La file d'attente, c'est parce que je fais un peu traîner les choses. Oui, mais il faut donner l'envie aussi. Puis il y a l'odeur, quand on arrive, on sent l'odeur de la crêpe, c'est ça. C'est tout un bonheur. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et à l'année prochaine, alors ? Mais vous n'allez pas partir comme ça, vous allez partir avec une petite crêpe. Si vous insistez. On n'est pas venu pour ça non plus, mais bon, en même temps, on ne dit jamais non. Ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. On va manger une crêpe, alors. Merci. C'est moi. Et bien voilà, c'est une bonne année encore une fois pour nous pour les 24 heures du vent, puisque dès qu'il y a à manger, on est content. Hein, Romuald ? Toujours. Alors on va se retrouver dans quelques instants, puisqu'on n'a pas fini de vivre ensemble les 24 heures. Il y a des motos aussi, il y a plein de choses à voir. Ce sera dans quelques instants. On va faire une petite pause, puisqu'il faut bien qu'on la mange, notre crêpe. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'infiltré du dimanche sur LMTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada